Musique Quel type de personne dois-je devenir pour atteindre mes objectifs ? C'est sans doute la question la plus importante que vous devez vous poser. La réponse des candidats des Masterial déterminera la direction à prendre pour le parcours dans lequel ils sont engagés. Rendu à la première semaine de cette étape du programme, le top 7 a immédiatement compris que les objectifs doivent être motivants, réalisables et doivent aider à renforcer leur désir initial. Vous n'atteindrez pas vos buts en étant seulement intéressé à leur réalisation. Il est indispensable d'être aussi motivé et engagé. C'est en ces mots que le coach du jour transmet tous les secrets des leaders au candidat. Le premier produit que tu vends quand tu es businessman, mais c'est toi-même, mais c'est toi-même, c'est toi-même. Ils l'ont dit, c'est toi-même. Tu ne peux pas faire passer ton produit si toi, tu ne passes pas. Obama est riche parce qu'il a écrit un livre. Il était endetté pour les études, il a fait pour sa co-chair. Quand il a écrit un livre, vu sa notoriété, tout le monde a acheté les trois livres de Obama que je n'ai pas encore lu. Je suis tellement content d'avoir ça. Et c'est ça. Il est riche grâce à ça. Alors, toi, tu ne peux pas être entrepreneur sans avoir développé ça. Sinon, tu vas beaucoup souffrir. Le client, c'est tous les jours, avant même de monter ton entreprise, vous êtes célèbre. Vous êtes célèbre. Vous n'êtes pas célèbre parce que vous n'êtes pas célébré. Célébré, c'est un mouvement retour. C'est un refus. Tu es célébré parce que tu es populaire. Si lui, il est un comme beaucoup, vous le rencontrez, il vous est indifférent. Votre mémoire enregistre et classe. Mais si lui, il sort du lot, au point que vous, vous soyez impressionné. Or, impressionné, c'est impression, pression, pression, marqué dans ta mémoire. Alors, votre mémoire va rappeler lui tout le temps. C'est ça qu'on appelle souvenir. Souvenir, souvenir, c'est ce qui vient souvent, c'est la contraction du tout le temps. Donc, votre mémoire va se souvenir de lui, de lui-même. Et votre pensée va rappeler lui. Donc, si lui, il travaille à faire une forte impression à vous tous, votre mémoire et votre pensée vont l'une se souvenir de lui, l'autre rappeler lui. Et vous, vous avez dit, vous allez dire, je me rappelle de toi. Une phrase sophistiquée, vous avez dit, rappelle, appelle à nouveau de lui. Appel, 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 rappel. Donc, c'est comme ça que lui, s'il fait un certain travail, il va vous avoir, vous tous, comme client. Parce que dès que vous allez le voir, vous allez avoir envie d'acheter lui, le produit lui. Imaginez quand, c'est 100, c'est 1000, 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 c'est 1000. C'est ça que Barack Obama fait. Utilise à Francis. communication d'influence à cause d'aller donc flux un flux vos mémoires et pensées colonisées reflux donc vos mémoires et pensées colonisées c'est ça qu'on appelle populaire donc lui quand il rentre dans un dix cent mille millions milliards de mémoires et de pensées lui il peuple ses mémoires et ses pensées on dit qu'il est populaire maintenant quand cela parce que ils ont une forte impression de lui ils lui rendent ils sont prêts à acheter tout ce dans quoi il est seul les plus belles récompenses de la vie vous sont réservés si vous faites preuve d'un engagement illimité pour rejoindre et réaliser vos objectifs définis lorsqu'on est constant et cohérent dans la détermination on peut vraiment réaliser des choses incroyables quand tu maîtrises le process il n'y a plus de frontières je convoque barack obama regardez tout le monde était en effervescence comme s'il allait être président chez eux c'est un processus il faut le maîtriser on l'a donné à chacun et on ne sait plus le transmettre comme quoi transmettre c'est un vrai métier faire faire c'est un vrai métier on ne sait plus le faire est ce pas moi j'ai eu beaucoup de joie à échanger et j'ai toujours beaucoup de joie à échanger avec les gens encore plus de joie quand ce sont des africains moi j'aime les challenges j'aime les problèmes à résoudre et c'est ce que tu devrais arriver à faire il y a un monde où on a mis des problèmes pas pour qu'on s'en fasse on a mis des problèmes pour que dans les domaines qui nous intéressent de manière innée ou acquise on aime résoudre ces problèmes il faut voir le monde comme ça c'est qu'on appelle opportunité mais si toi tu vis le problème comme une menace ça ne peut pas être dans tous les domaines il y a des domaines où toi tu aimeras les problèmes qu'il y a à la base pour pouvoir te donner le mérite d'être celui qui les résoudre là où la matière à entreprendre chaque fois tu demandes des problèmes plus difficiles pour avoir encore plus de mérite à te rendre compte que tu aimes et c'est le résoudre c'est ça le monde le manager de demain doit prendre des engagements précis avec des personnes de confiance qu'il aideront mentalement et physiquement à maintenir ses engagements le copinage et les relations de famille peuvent quelquefois plomber le développement de l'entreprise à long terme dans les jeunes l'africain considère que la vie n'a pas de sens sans drainer ceux de son entourage au moins sur la voie du succès l'africain pense comme ça et la notion d'entrepreneuriat ne va pas avec ça on l'a vu avec les maîtrisards chômeurs on leur a donné des entreprises des boutiques par exemple ils ont monté la famille était à côté c'est la famille qui a fait tomber l'entreprise ne serait-ce qu'en venant demander ce que l'individu vend en principe gratuitement il y a assez d'exemples pour qu'on intègre que ça ce n'est pas possible alors c'est une spécificité du continent qui doit pouvoir être éradiquée mais je pense qu'elle va disparaître toute seule au fur et à mesure que les gens auront vraiment compris la notion d'entrepreneuriat parce qu'on comprendra que ce n'est pas forcément en amenant les gens à l'école qu'on peut les mettre sur cette voie là je donne un exemple je suis dans ma famille je ne suis pas forcément l'aîné j'ai réussi une fois que j'ai réussi est-ce que je suis obligé de donner le poisson plutôt que d'apprendre à pêcher à ceux de ma famille que je veux aider est-ce que je les aide vraiment en leur donnant directement est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire qu'on ait été à l'école ou pas à l'école toi je ne te donne rien directement mais si tu me dis ce que tu veux faire qui peut changer les choses pour toi et les gens qui suivent moi je paye ça cette formation là que ça soit à l'école supérieure à l'école pratique je veux dire par exemple soudeurs ou les petits métiers soi-disant je dis cette dynamique là il va bien falloir qu'on y rentre aider au sens où l'africain l'entend ça n'est pas forcément mettre les gens de sa famille dans son entreprise ou donner directement de l'argent le problème s'amplifie on ne change rien donc moi je pense qu'au fur et à mesure que les gens maîtriseront mieux la notion d'entrepreneurship ceci leur deviendra évident il n'y a pas une fatalité dans le domaine c'est la porte par laquelle on est entré dans l'entrepreneurship au sens moderne qui fait que ça ne passe pas les échecs lorsqu'ils surviennent font seulement partie de votre croissance celui qui veut apprendre un jour à piloter doit d'abord apprendre à se tenir debout à marcher à courir à grimper et à danser on ne se met pas tout à coup à flotter dans l'air juste parce qu'on a hâte de prendre notre première envolée les candidats ont repris confiance et les résultats sont déjà visibles au sortir de cette conférence les mots qu'on peut retenir c'est l'esprit de surpassement c'est à dire au sortir aujourd'hui je suis je retiens une chose c'est que je suis unique et je suis exceptionnel et c'est tout au long de ce parcours je 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 tendrai vers cette optique c'est de rester unique et de toujours me surpasser l'instructeur c'est s'efforcer de nous transmettre la culture ou du moins l'esprit entrepreneurial parce qu'entreprendre c'est pas uniquement que des compétences c'est pas forcément aussi un savoir-faire qui est là c'est avant tout un état d'esprit donc c'est ce qu'elle s'est efforcé de nous donner et je pense que le message est bien passé aussi moi que pour le reste des candidats après ce qu'on a reçu de cette formation vraiment j'ai eu des compétences et j'ai eu aussi à savoir beaucoup de gars en afrique qui ont réussi du genre de Yérim Soao, Dangote et les autres aussi et ça me donne plus de motivation pour aller aussi de l'avant la première journée elle est fructuante elle nous a permis de se repositionner de recadrer un peu les idées qu'on a toujours incubé dans notre tête elle est bien dans la mesure où l'hende ou la personne qui a une idée et qui voilà qui veut maturer cette idée elle te ramène au stade à laquelle elle te montre que cette idée elle est possible en te recentrant sur toi-même on se connaît mieux c'est pas évident de porter un projet jusqu'à la fin et là bon je pense qu'on nous a donné les armes et surtout les boucliers pour faire face à tous les obstacles les énergies renouvelables sont une solution des plus plausible ça c'est sûr donc le coach nous a aidé à mieux cerner le sujet donc on est plus confiant on a on a on a on a a foi en ce projet et on espère que cela aboutira cette première leçon a vraiment été instructif pour l'ensemble des candidats qui étaient dans la salle moi particulièrement je sors de ce de cette leçon vraiment ravi et m'en poste et chaque personne comme on sait bien n'a que sa confiance en soi pour entreprendre ses rêves le prof le coach nous a permis de mieux rêver le coach nous a permis de mieux croire à nos rêves je crois que mon rêve est en train de se réaliser parce que de tout le temps je rêvais avoir une grande entreprise d'aider les pour les pauvres et encadrer les enfants surtout les talibés les dominés amna y ok si c'est l'émanio fille mais il me fit pour me donne avancer c'est le maïa maman gana gel à faire des séries quoi de magie l'affaire des séries m'ont dit le morceau et m'a été métaillé m'a donné de l'affaire des séries d'un de visite d'un york sement 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 d'un timbre choisissez des objectifs réalisables mais assez important pour demander un effort qui vous demande un dépassement de vous-même maintenant que vous êtes prêts pour commencer à votre succès et